Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Gabon, Alain-Claude B. Binzé. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'influence de la France en Afrique est aujourd'hui sérieusement questionnée, pas seulement au Sahel, mais dans un pays comme le vôtre ? Je vous vois sourire. Ça c'est un problème français. Ce qui m'importe moi en tant que Premier ministre gabonais, c'est l'influence du Gabon. Vous avez adhéré au Commonwealth il y a quelque temps. Et c'est-à-dire que la France n'est plus un partenaire privilégié du Gabon ? Cette époque est terminée aujourd'hui ? La France sera toujours un partenaire essentiel et important pour le Gabon. Mais la France ne peut plus être le seul partenaire du Gabon. Le Gabon n'est pas le seul partenaire de la France non plus. Nous sommes dans des contextes où nous devons évoluer et assumer nos choix. La France assume pleinement son partenariat avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Australie. Le Gabon doit assumer ses propres choix. On parle beaucoup du groupe paramilitaire russe Wagner. On sait qu'il est présent dans plusieurs pays africains. Il est présent en Centrafrique, pas très loin de chez vous. Est-ce que ce groupe vous a proposé ses services au Gabon ? Pour résoudre quels problèmes ? Il y a toujours des problèmes éventuellement sécuritaires ou autres. On sait qu'ils sont très actifs, c'est tout ça. Le Gabon est un pays en paix qui bénéficie d'une belle coopération avec plusieurs pays de par le monde. La France, les États-Unis, la Chine et d'autres. Avec lesquels on a des coopérations militaires, mais aussi les pays voisins. Nous ne sommes pas encore à un stade où on ferait appel à un groupe paramilitaire, soit-il, parce qu'on n'a pas ce problème à les autres chez nous. Mais sur le principe, est-ce que vous y êtes totalement opposé, justement, à avoir recours à ce qu'on appelle des mercenaires ? Ça va être difficile de me prononcer sur ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce groupe dans un pays voisin du vote comme la République centrafricaine ? C'est un pays souverain. Il choisit d'assurer la défense en territoire avec les moyens qu'il peut avoir. Alors, dans son discours du 27 février dernier à Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé une réduction des effectifs militaires dans les bases françaises en Afrique et notamment à Libreville. Première question toute bête, est-ce qu'il vous avait prévenu avant de prononcer ce discours ? Il y a des échanges qui ont eu lieu avec le ministère gabonais de la Défense. M. Lecornu a été en contact avec notre ministre de la Défense. Et pour ce qui est du sujet concernant la réduction des effectifs, écoutez, ça fait à un moment donné qu'au Gabon, les effectifs ont été réduits. Et la base militaire servait plus et sert davantage de projection stratégique pour les éléments français que la sécurisation du Gabon. – Et justement, au nom de la souveraineté nationale, est-ce que vous êtes favorable à terme à la fermeture de cette base française, plus de 60 ans après l'indépendance, ou au contraire au maintien ? – Mais la souveraineté, c'est de choisir avec qui on est en partenariat. C'est aussi de choisir d'avoir une base militaire étrangère ou non. Personne ne pose problème de souveraineté quand les bases militaires américaines en Europe ont considéré que ce sont des choix stratégiques des États européens. Si le Gabon estime que la présence française pose problème, le Gabon se promoucera. Mais pour l'heure, ça ne nous pose aucun problème. – Sous-titrage FR 2021